De retour à Canindian Fighter avec un homme extraordinaire, Danny Griffith Karate Kempo. Danny Griffith au Québec, c'est un pionnier. Une sommité. C'est une sommité. Il a commencé le Karate Kempo avec Jean-Anguy Angèle à Saint-Eustache. Je ne pourrais pas dire quelle année, mais ce que je peux dire, c'est que cet homme-là vieillit très bien. J'ai eu le privilège de faire du combat quelquefois. Justement, dernièrement, je parlais avec lui, puis il était au championnat du monde. Ça fait longtemps qu'il n'est pas jeune-jeune. Plus de 1000 combats pour un titre mondial. Je peux vous dire que c'est très intéressant. Même aujourd'hui, on va faire une belle démonstration avec un autre champion du monde qui est là aussi. Oui, alors on a beaucoup de choses à apprendre de M. Danny Griffith. On va voir ça maintenant. Donc, on a l'école de Danny Griffith. Présentement, ça va être un combat. Un combat, justement, un kata aussi. Alors, c'est une démonstration de Kempo, de l'organisation de Jean-Guy Angèle. Ils vont me dire que c'était un… Ce qui est bien du Kempo, c'est une combinaison entre le chinois et également… Parce qu'il y a beaucoup de mouvements circulaires au niveau du Kempo, mais il y a beaucoup de frappes saccadées que l'on voit dans le karaté. Alors, au niveau des kata, des belles démonstrations. Mais ce mouvement a l'air très, très, très sec, là. Oui, mais beaucoup de… On voit qu'il y a beaucoup de pratique, ça, c'est sûr et certain. Il y a beaucoup de précision dans ces mouvements aussi, mais il se retrouve au seuil. On dirait qu'il y a comme un genre d'attaque qui se fait au sol. Après ça, il s'assistit debout. Le côté réel est là. On voit qu'il est très, très intense dans son kata. On voit son visuel, son nom parlé. On voit le visage. On voit qu'il y a plusieurs dames. On dirait qu'il y a ceinture noire, cinquième dame. Ça peut prendre combien de temps à atteindre une cinquième dame? Si on respecte le système international, on va dire deux ans après le passage de la ceinture noire, on est éligible à faire la deuxième dame. Trois ans après le passage de la deuxième, on est éligible à faire la troisième dame. Donc, on voit comme ça, ça monte avec les années. Donc, quatre ans. Imaginez quatrième dame, c'est quatre ans après le passage de la troisième. OK. Ce sont une vingtaine d'années de pratique, monsieur. Au moins. Donc, c'est l'excellence de la ceinture noire. Parce que là, au but, c'est ce que l'on recherche. Au début, c'est la conquête. Une fois qu'on est ceinture noire, c'est l'excellence. Donc, ça n'arrête pas là. Ça continue. Et c'est pour ça qu'on doit explorer de nouveaux horizons. Je peux dire que c'est un kata qui est très long. C'est une forme que je ne connais pas. Mais on laisse aller son imagination au niveau de l'application du kata. On appelle ça des bunkai. Donc, là, on laisse aller son imagination et on se dit, bon, qu'est-ce qui… Ah! Il frappe devant. Il frappe beaucoup d'intérêts. On multiple le kick dans un kata traditionnel. C'est rare. Il vient de terminer. C'est quand même un non-kata. On voit deux jeunes enfants. Et là, on voit Danny Griffith. Danny Griffith, c'est un chic type. Toujours souriant. J'ai toujours du fun avec lui. Là, on voit des enfants qui font du combat, on appelle ça du point fighting ou du semi-contact. En plus, ils sont très protégés aussi. Je vois qu'il y a quand même une protection quand ils font de l'administration. Oui. On voit un mot direct. On appelle ça un timing punch et direct. OK. Alors, il n'y a pas eu de point donné. Alors, oh, coupé arrière. Oh! Puis, il y a un drop kick. Oh! C'est quoi la différence entre les différents styles de karaté? Bien, dans ce moment… C'est par points? Bien, dans les styles de karaté pur, c'est les kata. Mais au niveau du système de pointage… OK. Là, ils font ce qu'on appelle du open dans les tournois, ouvert. OK. On se retrouve avec… Ce n'est pas vraiment le style qui va… qui va… qui va dominer. C'est vraiment plus au niveau des règles. Je dois m'adapter au type de combat que je fais. Comme là, on voit… OK. Un combat de points. Alors, M. Dany… Ça marche par points. C'est quand tu fais une compétition, tu gagnes 2-3 points puis tu gagnes le combat? Le premier qui touche à ce moment-là mérite le point. OK. Donc, on doit toucher au ventre. Ça prend combien de points pour gagner? Encore une fois, ça dépend. Il y a des tournois qui vont faire 5 points. Le premier qui arrive à 5. Il y en a que c'est total de points au bout de 2 minutes. OK. Et bien entendu, il n'y a pas de points en bas de la ceinture, des coups de pied en bas de la ceinture. Donc, il n'y a pas d'arrêt durant le combat parce que là, maintenant, on voit que les enfants… …qui fassent des points ou pas, ils n'y arrêtent pas. Bien, c'est intéressant. Alors, M. Dany et Griffith laissent aller le combat parce qu'il veut… …il veut que les jeunes… OK. …travaillent différents enchaînements. Alors, c'est intéressant. Alors, on voit deux jeunes garçons. C'est phénoménal de voir des enfants de bas âge comme ça. Là, on va voir un champion du monde, deux grands champions aussi. Ah! C'est José Vincerelli à côté, un homme que je connais bien. Alors, José enseigne également le karaté qu'il n'aime pas. Il y a des jambes extraordinaires. Il me fait penser à… C'est Billy Wallace avec ses jambes. Bien, José Vincerelli, c'est un excellent pratiquant d'arts martiaux. Il est complet. Il frappe fort. Et j'ai eu le privilège de le voir en œuvre à l'époque. Il y a même fait l'équipe Hugo, de Hugo Sport, qui est un fournisseur de magasins. Mais là, on voit qu'il a lancé une frappe, mais il n'a pas eu… Il a quand même très bien contrôlé son mouvement. Là, on voyait le blitz, on voit le direct, le punch qui a été donné. Alors là, il y a un point à José. Il y a beaucoup de… Wow! Imaginez, un coup de pied, un 360, un spin kick. Que toucher à Danny. C'est super intéressant de voir ça. Mais José, c'est vraiment un bon combattant. Mais là, Danny, il se débrouille… Bien nous, tout un combat. Donc nous, on se voit après la pause.